Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2018, l'occasion donc pour moi de vous souhaiter mes voeux pour cette nouvelle année, donc santé, prospérité, bonheur, amour, tout ce que vous voulez, plein 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 de bonnes choses pour cette année 2018. Cette première vidéo sera dédiée au NespiCase, puisque tous ceux qui le possèdent, ou du moins en grande majorité, ont un problème de low voltage, que ce qu'on soit sous Recalbox ou qu'on soit sous Retropie, il y a ce petit problème avec l'éclair jaune qui est affiché en haut à droite, comme je suis en train de vous le montrer maintenant, donc j'ai tourné ces quelques images sur mon image Ultimate NES, et donc c'est un Raspberry Pi 3 alimenté avec une alimentation de 3A, et j'ai quand même ce petit problème, donc ça vient d'un câble qui a une section qui est trop grosse, et nous allons voir au cours de cette vidéo comment faire pour solutionner ce problème. Donc pour ce faire, on va donc démonter le NespiCase, pour remplacer ce câble que je vous identifie maintenant sur la vidéo, donc il y a juste une petite dizaine de vis à enlever, j'ai accéléré la procédure, histoire que la vidéo tuto ne prenne pas énormément de temps à se faire, il faudra utiliser un fer à souder, alors moi je vous conseille un fer à souder entre 15 et 18 watts, puisque c'est quand même des PCB qui sont assez fragiles, faites attention au moment du démontage avec les nappes, vous en aurez deux à défaire, donc voilà, ne tirez pas comme un bourrin, le mieux c'est vraiment d'y aller tranquille, histoire de ne pas esquinter votre NespiCase, ça serait dommage. Et voilà les parties qu'on va devoir dessouder, donc moi pour ma part j'ai choisi de ne pas dessouder, je vais casser la petite fiche en plastique, afin d'accéder aux pattes, et pouvoir souder directement sur les pattes. Au niveau du câble, il y a bien évidemment une polarité à respecter, mais c'est bien fait, on a le plus le moins, donc il suffit de mettre les câbles ensemble, plus plus et moins et moins, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire, il faut juste y aller avec douceur et avec soin, voilà, pour pas tout défoncer. Donc en ce qui concerne le montage en lui-même, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, vous en aurez pour une grosse demi-heure on va dire à le faire, c'est vraiment pas quelque chose de complexe. Concernant le câble que moi j'ai utilisé, donc de plus grosses sections, j'ai utilisé un câble SATA qui traînait à la maison, voilà, j'ai simplement découpé deux bouts de fils, parce que le fil qui est à l'intérieur du pays d'origine, a une section qui est trop petite, qui provoque donc de la résistance électrique, et du coup votre pays n'est plus alimenté en 5 volts, mais il reçoit 4,5 ou 4,3 volts, et donc du coup c'est pour ça qu'on a ce problème de low voltage. Une fois que c'est fait, c'est très simple, j'étame simplement mes fils, alors j'ai pas pu vous filmer la partie où je soudais directement sur les pattes, parce que c'était compliqué, j'avais le trépied qui me gênait, etc. donc du coup voilà, j'ai simplement étamé mes fils. Ensuite la partie délicate, donc c'est celle-ci, c'est la partie où moi j'ai décidé de casser ce petit opercule en plastique qui protège les soudures, tout simplement pour avoir accès aux pattes, et donc pouvoir souder directement mes nouveaux fils de section plus grosse, sur les anciennes pattes qui étaient déjà présentes. Voilà, bon, on va le mettre ici, à cet endroit-là, comme je vous le montre maintenant. Donc voilà, pareil, vous étamez bien votre câble, vous étamez bien la partie sur laquelle vous allez souder, vous reportez à peu près la longueur de câble qu'il y avait sur l'ancien fil, sur vos nouveaux fils, vous coupez, vous étamez de l'autre côté également, et ensuite il n'y a plus qu'à souder ça sur les deux PCB. Donc pareil, c'est vraiment pas quelque chose de complexe, comme je disais, vous en aurez pour une petite demi-heure. La partie délicate, on va dire, c'est celle-ci, le moment où vous allez enlever l'espèce de petit bout de plastique, une fois que c'est soudé, vous pouvez rajouter, comme moi, un coup de pistolet à colle chaude, où moi, j'ai utilisé pour ma part du plastique qu'on fait fondre dans l'eau chaude, puisque ça devient très très dur, et donc du coup, ça protège bien. Donc j'ai rajouté ça sur les contacts, histoire que ça ne bouge plus. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tout remonter dans le boîtier. Donc pareil, avec soin, puisque ça reste de la toute petite électronique, et c'est assez fragile. Donc voilà, vous remettez toutes les nappes que vous avez enlevées aux endroits, vous les avez enlevées. Et une fois que c'est terminé, vous allez voir que lorsqu'on va brancher le NespiCase à la télé, il n'y aura plus le problème de low voltage. C'est vraiment simple à faire, rapide, vérifier que les boutons fonctionnent bien. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer de l'autre côté. Je vais vous montrer, donc, à travers ces quelques images maintenant, tout simplement que j'ai plus le problème de low voltage. Voilà, c'en est terminé. Donc c'est vraiment une chose qui n'est pas complexe à faire, ça va très très vite. Et voilà, maintenant, que du plaisir. Voilà, j'espère que ce vidéo tuto vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada